Bonjour à tous, on est aujourd'hui avec Jean-Brice Yvan. Salut Jean-Brice. Salut à toi Jérémy. Écoute, moi ça me fait très plaisir que tu as accepté de partager avec nous ton savoir et ton expérience. Aujourd'hui, on va parler d'activités physiques et de sport. Et je pense que tu es vraiment la bonne personne avec qui parler de ce sujet. Alors, tu es naturopathe, tu es aussi prof de PS, tu as écrit deux ouvrages et tu es également créateur de la formation alsacienne de naturopathie. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi est-ce que l'activité physique occupe une place importante dans la naturopathie et toi avec ton parcours, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ton parcours est intéressant de ce point de vue-là aussi ? Oui, alors on va parler d'activités physiques et de santé, on est bien d'accord. Dans la naturopathie, dans un cas natureau qui n'est pas forcément toujours très utilisé comme technique naturelle de santé, on privilégie effectivement beaucoup la nutrition, relaxation, phyto, aromas et on oublie un petit peu, c'est vrai, l'activité physique qui est pourtant un des trois grands piliers de la naturopathie. Alors mon parcours, il est un petit peu, comment dire, très porté sur l'activité physique. J'avais un père qui avait fait l'Institut Marcel Rouet, déjà en naturopathie. Alors c'était une vision diététique hygiéniste à l'époque et l'activité physique en faisait vraiment partie. Et donc j'avais un père qui nous confrontait déjà aux éléments par des activités physiques, surtout en pleine nature. Alors il a été haltérophile. Donc j'ai beaucoup travaillé à partir dès l'âge de 11 ans dans l'haltérophilie. J'ai été haltérophile très jeune. Et on faisait aussi beaucoup de vélos, de skis de fond l'hiver, des choses qui nous confrontaient aux éléments. Et à côté de ça, j'ai grandi aussi dans un camping. Et ça, c'est important parce qu'on a tendance à voir toujours l'activité physique comme quelque chose de très stéréotypé, très orienté comme un sport, où on répète des gestes, des activités physiques, voilà, on va dire très connues. Et pour moi, l'activité physique, ce n'est pas être un robot et être très performant dans un geste, une activité très précise. C'est être capable d'adaptation. Et en grandissant dans ce camping, on faisait beaucoup de cabanes en forêt, on faisait beaucoup de jeux sportifs, mais pas forcément des sports très classiques. On redéfinissait les règles, on partait, on se chronométrait, mais sur des parcours totalement improbables. On nageait, on courait, on sautait, on rampait. Enfin bon, aujourd'hui, ce que le CrossFit propose, si tu veux, et ça m'a donné une capacité d'adaptation qui m'a permis ensuite dans mes études de prof de PS, de… Je suis un peu enrhumé, excusez-moi, des fois, c'est un peu pas évident. Ça m'a permis d'être assez performant, du moins adaptable dans différents domaines d'activité. C'est-à-dire qu'au CAPEPS, qui me demande un niveau moins régional pour avoir une note correcte, je me débrouillais pour avoir 14, que ce soit en son longueur, en volleyball, en natation, sport de raquette. J'étais à peu près bon partout. Pas excellent partout. Parce qu'on verra que quand on est très bon dans un domaine, c'est difficile de l'être dans un autre. Mais voilà, ça m'a permis de prendre du plaisir aussi dans ces différents domaines. Et voilà, et progressivement, je suis devenu prof de PS et parallèlement, j'ai fait des études de naturaux. Et j'ai essayé de créer une synthèse de ces deux, on va dire, entre guillemets, approches de la santé. Et pour moi, elles sont complètement reliées. D'accord. OK. Alors, on voit déjà, dès le début, dès ton enfance, tu as baigné un petit peu avec cette patte sportive. Et moi, c'est ce que j'aime bien chez toi. Et comme tu l'as souligné, l'activité physique, elle est souvent… Enfin, moi, c'est un truc que ça, c'est l'impression que j'ai, elle est souvent un petit peu mise de côté. On parle beaucoup de nutrition, beaucoup de gestion du stress. Et c'est vrai que moi, ça me touche personnellement aussi de parler de sport. Et c'est vrai que le sport, comme on se disait avant de se voir aujourd'hui, ce n'est pas qu'intéressant pour mincir. Il y a des vrais bienfaits dans le sport. Ce n'est pas pour rien que c'est un pilier de la santé. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu un aperçu des raisons qui font que le sport est un… pourquoi c'est un vrai pilier de la santé, en fait ? Alors déjà, tu parles de sport, en fait… D'activité physique, pardon. Voilà, on devrait parler d'activité physique. Le sport, on fait partie, bien sûr, mais le sport est une vraie création capitaliste de notre société capitaliste. Et l'objectif de performance, de stéréotypes, de gestes hyper précis, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Ce qui est intéressant, c'est les aptitudes qu'on va développer dans l'activité physique et ce pour quoi on les travaille. Et pour moi, l'activité physique, déjà, elle vient compenser tous les méfaits de notre société sédentaire, industrielle, hyper polluée, hyper… où on mentalise tout. Et c'est vraiment la compensation obligatoire parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est les homo sapiens. On vient d'un univers où pendant des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années, pour survivre, on a été obligé d'être actif. Il fallait chasser, cueillir, ça s'est passé par ramper, avoir de l'endurance, des capacités de souplesse, donc toutes sortes d'aptitudes, de vitesse, d'explosivité qui sont nécessaires pour nous à la survie. Donc, on a une structure physique qui est faite pour entretenir ça. Et si on ne fait pas nos 10 kilomètres par jour de déplacement ou une certaine activité physique intense, suffisamment intense par jour, on est en déficit par rapport à ce besoin-là. C'est comme si on n'avait pas nos vitamines, nos minéraux, nos rayons de soleil. C'est aussi important que ça. Et donc, tous ceux qui ne font pas un minimum tous les jours, ont une forme de dette, d'activité physique, une dette motrice, j'appelle ça. Et cette dette motrice, si elle existe et qu'elle est trop importante, elle va perturber le sommeil, elle va perturber la digestion, etc. Donc, le premier facteur, on va dire paramètre important dont il faut tenir compte, c'est la nécessité d'une activité pour être normale, pas pour être en super santé. Pour ne pas dégénérer, on appelle ça en naturopathie. Alors, pourquoi c'est si important ? C'est parce qu'un corps qui n'est pas actif, qui n'est pas mobilisé au quotidien, il dépérit. C'est-à-dire que notre corps, notre cerveau, il est assez feignant, c'est-à-dire qu'il ne va pas développer une structure qui n'a pas d'intérêt dans notre mode de vie. Il ne va pas s'embêter à faire du muscle si on ne stimule pas. Si on est dans l'espace, on perd, le muscle fond. Si on reste allongé toute la journée, le muscle fond, on le sait. Donc, on va perdre de l'autonomie motrice, on va perdre de la souplesse, mais on va voir qu'il y a bien, bien d'autres effets sous forme d'endurance, de capacité d'adaptation respiratoire, etc. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, le plus important, c'est de comprendre qu'on a une explosion des maladies métaboliques, diabète, obésité, surpoids. Et on a vu les effets désastreux pendant le COVID, c'est-à-dire que dès qu'une personne a ses déficiences, ses comorbidités, elle devient fragile et elle explose dès qu'il y a une contrainte trop forte. Donc, la première chose, ce serait de la prévention sur le plan des maladies métaboliques. Même si on n'est pas égaux et qu'il y en a qui vont faire plus facilement un diabète ou une obésité que d'autres, on le sait très bien, l'activité physique va contrebalancer cette forme de déficience qui s'installe progressivement. Alors, ensuite, il faut voir l'activité physique comme un contrepoids à l'hypermentalisation d'aujourd'hui. On est tout le temps devant des écrans à réfléchir, on a une surmentalisation qui s'installe, qui fait qu'on polarise notre énergie vitale uniquement dans notre cerveau, sur notre mental, bien sûr. Et cette énergie vitale n'est plus disponible dans la digestion, dans l'adaptation physique, etc. Et il faut ramener un petit peu cet état de sur-stress, de sur-tension, ramener tout ça dans le corps et l'activité physique va amener de la détente. Tout simplement, on parle de faire de la relaxation, gestion du stress, mais la gestion du stress, le meilleur moyen, c'est quand même d'un moment donné de couper ton activité mentale et de te barrer dans la nature en courant, quoi. Il n'y a rien de plus simple. Alors après, maintenant, si on se fie à des études, parce qu'il faut quand même se baser sur des études, ça c'est un regard que je peux porter. Bien sûr qu'il y a des études qui ont été faites sur la dépression, par exemple, on s'aperçoit qu'une personne qui n'est pas sédentaire a quatre fois moins de risque de faire une dépression. Mais attention, dans ce type d'études, on ne tient pas compte de tous les paramètres. Les gens qui font de l'activité physique sont peut-être des personnes qui, à côté, en meilleur équilibre de vie, vont être moins stressables, vont avoir des personnalités différentes. C'est comme on dit, les végétariens, ils ont moins de pathologies ou ils vivent plus vieux. Mais en fait, les végétariens, ils fuent moins, ils boivent moins, ils prennent soin de leur corps, ils ont plus d'argent. Donc, voilà, il faut tenir compte de tous ces paramètres. En tout cas, on sait que ça contribue à améliorer l'état du système nerveux. Ça, c'est un fait. Et la qualité du sommeil qui est plus profonde avec une régularisation des cycles. Ça, c'est des études qui l'ont montré. Sauf si les personnes très âgées, où on n'a pas d'effet aussi important sur la qualité, on va dire la restructuration des cycles du sommeil. Par contre, là où on ne sait pas tout sur l'exercice physique et ses effets santé, aujourd'hui, on sait, on a beaucoup travaillé sur le microbiote et on s'est aperçu que les athlètes de haut niveau, ceux qui faisaient beaucoup, beaucoup de sport, avaient un microbiote différent des sédentaires. C'est-à-dire qu'on voyait se développer une flore bactérienne spécifique. Alors, j'avais noté, c'est une flore de type Archemensia, donc c'est des bactéries spécifiques qui font que les personnes ont moins de risque plus tard ensuite de développer une obésité ou d'autres maladies métaboliques. Et moi, ce que j'ai observé à travers le retour de mes patients et sur moi, c'est que quand tu fais une activité physique relativement intense où tu es bien après, tu as une détente qui s'installe, ce qu'on appelle un état de vagotonie, etc., quelques temps après ton exercice physique, la fin apparaît. C'est une fin parce que tu crées une demande cellulaire et ton assimilation derrière, la qualité de ta digestion, elle est hyper impactée, c'est-à-dire que tu vas avoir une assimilation qui va être facilitée et les personnes qui ont des petits troubles digestifs, qui n'arrivent pas à faire des repas suffisants, trop complexes dans la journée, se trouvent bien plus à l'aise après un exercice physique. Et ça, je le recommande toujours à mes patients, c'est-à-dire ceux qui ont des troubles digestifs, des petits problèmes de ballonnement et tout ça, bien sûr qu'il y a une régulation alimentaire, mais je leur dis, le bon repas de la journée, faites-le après l'activité physique, une heure après, quand tu as récupéré et tout ça. La cellule est en demande et derrière, ton assimilation va être meilleure. Voilà, donc ça, j'ai des retours vraiment intéressants là-dessus et je le dis à tous mes patients. Au-delà de ça, il faut savoir que l'exercice physique a des effets aussi sur le développement du cerveau. Vous avez peut-être entendu parler du fameux BDNF, du facteur neurotrophique de développement neuronal et on sait qu'une activité physique régulière, alors pas forcément intense, pas forcément lente, endurance, on verra après les différentes formes, on a toujours un impact sur ce facteur de croissance et la création de nouveaux réseaux, de nouvelles connexions. Alors, c'est vrai qu'il faut varier les activités physiques, etc. Mais on sait que la chasse, le développement de la chasse chez l'humain a permis le développement du cerveau et le développement du sens tactique, etc. Ça a contribué en tout cas avec d'autres paramètres et d'autres facteurs. Donc, c'est quand même important aussi pour ça. Ils ont fait même des études sur des enfants et ils avaient comparé des enfants en école primaire qui avaient fait soit 5 heures d'activité physique par rapport à un groupe qui pendant des semaines n'a pas fait d'activité physique à l'école. Et ils ont regardé des résultats sur de la logique mathématique avant et après. Un chiffre assez conséquent, c'était des centaines d'élèves. Et ils sont aperçus que sur des résultats, ceux qui avaient fait de l'exercice physique avaient plus progressé en mathématiques. Donc, il y avait peut-être, alors on ne sait pas si c'est des facteurs directs ou indirects, voilà. Donc, quand on dit que l'exercice physique rend beubeux ou bourrin, ce n'est pas vrai. Les sportifs, même s'ils ne vont pas à l'école longtemps, etc., ils ont une intelligence tactique pour la plupart. Certains, une intelligence dans leur prise en charge de niveau santé. Voilà, il ne faut pas les diaboliser et les réduire à des joueurs beubettes qui suivent des plans ou comme des machines. Ce n'est pas vrai. Le sport a ses qualités aussi intellectuelles. Et bon, je ne peux pas parler de tous les effets santé, mais un dernier vraiment important pour moi qui a un rapport aussi avec la longévité, on en parlera peut-être après, puisque c'est un facteur de longévité, c'est la stimulation, non pas que musculaire, on verra, mais c'est la stimulation sur les cartilages, sur la densité osseuse. On sait que ça va faciliter la microcirculation au niveau cartilagineuse, ça va augmenter et stimuler l'os. Et on sait que dans les problèmes d'ostéoporose, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, des femmes qui font des activités contre-résistance, attention, ce n'est pas n'importe quelle activité, avaient un développement osseux qui pouvait être regagné alors qu'elles avaient perdu pendant beaucoup d'années. Donc, c'est vraiment très important. Et on sait qu'un sportif qui a des impacts ou qui sert des objets comme les tennismans, quand on compare les deux bras, entre le bras droit de Nadal, son bras directeur et l'autre, il y a des effets énormes, ce qui fait que le bras est plus puissant, il se blesse moins et le muscle, on verra, est une réserve d'énergie, une réserve minérale, qui va permettre de compenser plein de choses aussi. Donc, il y a cet effet-là qui est super important. Mais j'ai oublié de préciser que dans l'activité physique, il faut considérer tous les déplacements qu'on fait dans une journée. Maintenant, la recherche montre que quelqu'un qui va aller au boulot à pied ou à vélo, c'est mieux que de ne rien faire. Ça, tout le monde le sait. Mais je t'avais envoyé une photo où on voyait un congrès de cardiologues et ils étaient devant un escalator, tu pourras la montrer. Et ils avaient le choix entre monter les escaliers pour aller à ce congrès et prendre les escalators. Et ils prennent tous escalators. C'est-à-dire que ceux qui prônent en termes d'amélioration des capacités cardiovasculaires, etc., dans des déplacements quotidiens, ne se l'appliquent pas eux-mêmes. Et ça, c'est triste. Et c'est pour ça que l'exercice physique n'a pas encore ses lettres de noblesse dans un système de prévention santé. C'est que le milieu médical n'est pas formé à ça. Ils commencent à travailler en rééducation, tout ça. Mais ça reste pas de la vraie prévention. Ça reste plus de la rééducation. Voilà, en gros, il y a des facteurs esthétiques. Il y a des facteurs, bien sûr, un petit peu sur la prise et perte de poids, même si je ne suis pas sûr que ce soit un facteur très important, du moins pas le plus important. Et on verra sur la longévité après. Je crois qu'on va en parler. D'accord. Alors, dans tout ce que tu as dit, il y a une chose qui m'intéresse, c'est quand tu dis que le muscle est le contrepoids du nerf. C'est ce que disait Débonnet. Tu le dis dans ton livre de l'homme dévitalisé à l'homme vivant. Donc, le muscle et le contrepoids du nerf écrivaient Débonnet au début du XXe siècle. Alors, est-ce que tu peux déjà nous dire un petit peu qui est Débonnet et ensuite nous expliquer un petit peu, nous détailler un petit peu cette phrase, s'il te plaît ? Alors, moi, quand j'ai travaillé sur l'histoire du sport, l'histoire de l'activité physique, on en fait beaucoup dans nos études. Moi, ce qui m'a intéressé, c'était de mettre en lien avec l'évolution des pratiques aujourd'hui et la naturopathie. Et quand on étudie les précurseurs de l'activité physique dans le cadre de la santé, dans le cadre du loisir, etc., on s'aperçoit qu'il y avait déjà une approche très holistique, c'est-à-dire qu'ils intégraient à la fois la diététique, l'hygiène alimentaire, le contact aux éléments naturels, au soleil et puis l'importance du mouvement dans la santé. Et il y en avait quelques-uns comme le docteur Carton, il y avait Georges Hébert qui a donné naissance à la méthode naturelle qui aujourd'hui est utilisée dans les parcours de santé, le CrossFit ou le MoveNet. Et il y avait ce fameux débonnais qui est pour moi le père de la musculation d'aujourd'hui, la méthode au poids additionnel. Il avait créé d'ailleurs des petites haltères où on pouvait ajouter des charges en glissant des disques. Alors, c'était des petits disques en ferraille, comme aujourd'hui d'ailleurs. Et il a développé une méthode. Son objectif, c'était de faire maigrir les gros, grossir les maigres, mais surtout leur donner une meilleure densité musculaire. Et c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas que la silhouette, c'est surtout la qualité tissulaire. Et il a développé des centres. Donc, on pouvait lire méthode des bonnets. Alors, c'est une méthode, il appelait ça la gymnastique des organes. Et ce qui est très particulier dans sa méthode, c'est qu'on ne fait pas de la musculation pour le muscle. On faisait de la musculation pour les organes à l'intérieur. C'est pour ça qu'il appelait ça la gymnastique des organes. C'est-à-dire qu'en travaillant son torse, ses pectoraux, ses dorsaux, etc., on allait stimuler l'ouverture de la cage thoracique et le poumon. Quand on travaillait les abdominaux, les muscles obliques, les lombaires, c'était pour stimuler le travail du système digestif. Et on ne pouvait travailler que les membres qu'une fois qu'on avait renforcé le buste qui était la base de la structure. Et je trouvais ça intéressant parce que c'était une gymnastique à visée santé d'abord. Voilà. Alors, il n'y avait pas les connaissances de la physiologie d'aujourd'hui. Elle commençait à se mettre en place. Et puis, il y avait quand même tout cet aspect de développement cardiovasculaire où on pensait que développer le souffle, c'était quand même important pour prévenir les maladies aussi. Et on sait que c'est un facteur de longévité, d'ailleurs, une bonne VO2 max, une bonne capacité respiratoire, permet de vivre plus longtemps. Et il a vécu, lui, il vivait sa méthode. Donc, on le voit sur des images où il se déplace en vélo. Bon, à l'époque, on se déplaçait beaucoup en vélo. Il s'entraînait, il était costaud. Et il explique dans son histoire comment il s'est guéri et comment il en est arrivé là. Ce qui est étonnant, c'est qu'il aille confier sa santé pour des problèmes de gouttes, d'arthrite à des médecins. Et les médecins de l'époque, beaucoup en avaient peur. Voilà, c'était le début du 20e. Il n'y avait pas grand-chose comme outil. Et la connaissance n'a pas foncièrement été améliorée aujourd'hui. Mais les médicaments étaient peut-être plus agressifs. Et il n'avait aucune amélioration. Et puis, il s'est tourné vers des éthologues, vers des comportementalistes animaliers, vers la nature, l'observation de la nature. Et il s'est aperçu que le mouvement, c'était la base de la vie. Et il s'est dit, c'est par là que je vais améliorer mon état de santé. Et il s'est tourné vers des méthodes de mouvement où le sport se développait à l'époque. Mais il s'est dit, je vais faire plutôt une gymnastique fonctionnelle, c'est-à-dire une gymnastique qui va stimuler l'état interne, etc. Et il a amélioré sa santé. Il est devenu gaillard. Il est devenu très costaud. Il a enlevé sa canne parce qu'il marche avec une canne. Il a une tuberculose. Il dit qu'il s'est sorti de sa tuberculose grâce à ça. Et il a développé cette méthode en disant que la santé se gagne par le mouvement. Voilà un peu qui était débonné. Et c'est un vrai précurseur. Parce qu'il se lançait dans un domaine où on n'avait pas encore de résultats scientifiques. Te dire à un moment donné, je vais soigner mon arthrite et ma tuberculose en faisant du mouvement. C'est pas mal quand même. Alors, il y avait Kneipp à l'époque en Allemagne qui avait fait ça pour sa tuberculose aussi. D'accord. Et du coup, au niveau de la phrase que tu cites dans le livre qui est le muscle et le contrepoids du nerf, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ce que ça signifie en fait ? Alors, le muscle pour débonner, c'était une réserve vitale. Pour nous, naturopathes, moi, je pense qu'on devrait le considérer comme ça. D'abord, il faut bien comprendre que si on compare, si on observe dans la nature un cheval de trait, tu vois un gros percheron qui tire, avant qu'il tirait sa charrue de façon rythmée, costaud, et qui avançait régulièrement, tranquillement, un cheval de course très fin, très tonique, mais hypersensible, au moins de bruit qui s'énerve et qui a peur. Donc, on appellerait ça le nerveux dans un tempérament par rapport à un bon musculaire sanguin de l'autre côté. Et on s'aperçoit qu'il y a une sensibilité et il y a une énergie qui est beaucoup plus stable chez ce fameux percheron. Et l'autre, elle est très forte, l'énergie, pendant un certain temps, très bref, mais après, elle s'effondre. Et l'idée, c'est de comprendre que le muscle, c'est cette réserve-là qui va amener de l'endurance, qui va amener de la résistance, qui va amener de la force sur la durée. Et en même temps, elle va te permettre, si tu veux, de mieux encaisser tes états de tension ou d'agression extérieure. On s'aperçoit que les gens qui ont une bonne masse musculaire, ils sont plus placides, ils se déplacent de façon plus cool, ils encaissent des charges d'entraînement, ils encaissent des charges de stress nettement supérieures par rapport aux rétractés qui manquent de masse musculaire. Donc, c'est dans ce sens-là d'apaiser le mental et ramener l'énergie dans le corps. Alors, si tu veux, les nerveux, les cérébraux, ils ont leur énergie qui est mobilisée tout le temps là-haut, alors qu'un bon musculaire aura son énergie dans le corps, ce qui fait qu'au niveau mental, il sera libéré, il dormira mieux, etc. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là que le muscle contrepoids du nerf pour sortir d'un état d'excitabilité trop intense. Voilà. Et puis, c'est aussi une réserve, on en parlait, une réserve vitale dans le sens où le muscle, c'est un tissu, une partie des tissus de soutien du corps qui contient beaucoup de minéraux, d'éléments vivants qui permettent des échanges, des contractions musculaires. Il faut beaucoup de calcium, il faut beaucoup d'éléments structurels. Et en cas de grand stress, le corps peut puiser dans ses réserves. Les systèmes tampons du corps, quand on parle d'équilibre acido-basique et tout ça, il faut savoir que le dernier recours pour le corps, c'est l'os et le muscle, les tissus conjonctifs. Donc, plus tu en as, plus tu seras capable de rééquilibrer sans impacter ta santé. Donc, c'est cette petite réserve, grosse réserve qu'on peut avoir en cas de coup dur. Maintenant, il ne faut pas en faire un objectif. C'est-à-dire qu'on ne va pas développer du muscle à l'extrême, ça ne sert pas à grand-chose. On s'aperçoit que les gens les plus musclés ne sont pas forcément non plus… Enfin, quand on y arrive naturellement, ça va. Mais quand on arrive façon artificielle, on fait trop forcer la machine et on a plus de pertes d'énergie à terme et d'autres problèmes de santé plutôt que d'avantages. Donc, il faut faire attention à trouver ce juste équilibre entre développement musculaire et hypertrophie, on va dire, contrariée qui dépasserait nos capacités d'adaptation. Voilà un petit peu cette vision de muscle réserve vitale. D'accord. Alors, du coup, là, tu nous parles de muscle. On pourrait penser du coup au taux de masse grasse et au taux de masse maigre ou tout simplement au taux de muscle d'un individu. Alors, c'est vrai que dans notre société, quand on regarde un petit peu… Moi, je te parle de mon point de vue un petit peu de jeûne sur les réseaux sociaux, etc. Il y a un petit peu une course à l'esthétique en ce qui concerne le corps. Du coup, l'objectif, je vais dire, l'objectif numéro un du jeûne aujourd'hui, c'est quoi ? C'est d'augmenter son taux de masse musculaire et c'est de baisser son taux de masse grasse. Alors, je vais te demander, quelle est la limite ? Y a-t-il un ratio idéal pour chacun d'entre nous ? Comment est-ce qu'on peut faire pour y voir clair dans tout ça ? Alors, moi, quand j'ai démarré l'haltérophilie dans les années 80, j'ai démarré, j'avais 11 ans, donc ça date. Quand on faisait de la musculation, on était un peu développé. Quand j'ai eu 15-16 ans, j'ai commencé à prendre du muscle, etc. Et ce n'était pas forcément bien vu. C'est-à-dire que ce qui faisait du muscle, c'était des souleveurs de fonte bébêtes, des gros bourrins dans les salles et on ne comprenait pas le principe hygiénique à l'époque. C'était juste de l'esthétique pour de l'esthétique. Aux États-Unis, c'était déjà l'explosion avec Arnold Schwarzenegger et tout ça dans les années 70, du développement vraiment de la musculation comme aspect santé et esthétique. C'est deux choses différentes, mais ça existait déjà. Et nous, on n'était pas trop bien vus et on savait que gagner de la masse musculaire, on dépend de la masse grasse. C'est ça le but du jeu. Alors, les hygiénistes appellent ça la masse morbide. Je ne suis pas trop d'accord avec cette idée-là. Il y avait un tissu fonctionnel qui permettait d'être adapté, c'était les muscles. Et puis un tissu, il dit inutile, c'est l'excédent de masse grasse dont il fallait absolument se séparer. Alors, on comprend ça parce que les hygiénistes, ils ne bouffaient que des végétaux. Ils étaient végétaliens, végétariens extrêmes, voire d'une alimentation dissociée extrême chez Shelton et compagnie. Donc, ils étaient tous maigres comme des clous et ils n'avaient pas un pet de graisse. Ils étaient même en déficience de graisse et ça, ce n'est pas bon. C'est-à-dire qu'il y a un taux, il ne faut pas confondre l'esthétique ou les culturistes d'aujourd'hui, ils vont chercher à être secs comme des, enfin, comme je ne sais pas quoi. Il faut savoir qu'en dessous de 10% de masse grasse, une femme, elle n'a plus ses règles. Donc, il y a un moment donné où tu te dis que la graisse, elle va te servir quand même à faire des enfants pour les femmes. C'est une petite réserve hormonale. Il faut savoir que la graisse, elle sécrète des hormones, beaucoup. C'est un tissu de communication intercellulaire. C'est une réserve d'énergie. Et on s'aperçoit même que la graisse, si tu n'en as pas un minimum dans ton muscle, tu perds de la force. C'est-à-dire que les plus forts, en termes de force, ce n'est pas les musculaires. C'est hyper bien dessiné. C'est les sanguins qui ont une petite masse grasse dans le muscle. et qui vont développer une puissance extraordinaire. Et comme la force reste un indicateur de vitalité, il faut penser qu'on a besoin d'un minimum de graisse. Les taux, moi, ça ne m'intéresse pas. De toute façon, tu cherchais à perdre ta masse grasse, ta masse bien. Si tu cherches, tu as une optique de santé et que tu fais ton exercice physique pour être bien, en meilleure santé, tu vas forcément améliorer ça. C'est-à-dire que tu prendras un peu de muscle, tu perdras peut-être un peu de graisse dans la mesure de tes possibilités. Mais si tu es déjà maigre, c'est-à-dire pas beaucoup de graisse, tu ne vas pas chercher à la perdre. Au contraire. Il ne faut pas oublier que, oui, c'est bien de développer le muscle, c'est ce qu'il faut, parce que le muscle, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est aussi une réserve de mitochondrie. C'est-à-dire que plus tu vas stimuler ton muscle, plus tu vas avoir ces fameuses petites usines dans les cellules du corps et les cellules musculaires. Il n'y en a pas que dans le muscle. C'est-à-dire que ta capacité à brûler, même au repos, elle va augmenter. Et à capter l'oxygène, à bien l'utiliser, on s'aperçoit que d'un point de vue énergétique et bien-être, plus tu as de mitochondrie dans le corps, mieux c'est. Donc, c'est intéressant. Et puis, on parle aussi de graisse brune. Il y a deux types de graisse. Cette fameuse graisse brune qui contient beaucoup de mitochondrie, tu la développes quand tu fais de l'exercice physique aussi. Donc, il ne faut pas avoir peur de la graisse. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est à fond sur les chiffres. Il existe des balances impédance métrique où on mesure le taux de graisse, de muscle. Moi, j'en ai acheté une maison. Mais c'est faux, elles ne marchent pas. Elles sont pourries. Elles se servent des algorithmes que tu rendes ton âge et tout ça. C'est-à-dire que tu as beau avoir un corps hyper sec et tout, si tu as 50 ans, tu ne peux jamais être bon. Tu as 50 ans et que tu ne rentres pas dans la norme. Donc, à part des outils, ça n'existe pas. Voilà. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Oui. Du coup, je vais… Pardon ? Oui, si tu veux une précision, dis-moi, je ne sais pas. Oui, la précision. Du coup, je vais faire le lien avec la question que je voulais te poser sur les tempéraments puisque tu nous dis qu'il y a des gens qui sont très maigres et qui souhaitent prendre du poids. Il y a des gens qui sont un peu gras et qui souhaiteraient en perdre. Alors, du coup, on n'a pas forcément besoin de refaire une présentation des tempéraments. On laissera les gens aller voir. Tu as fait des vidéos sur ta chaîne sur les tempéraments. J'en ai fait aussi. Mais du coup, est-ce que tu pourrais nous toucher deux mots là-dessus ? Alors, au niveau des tempéraments naturopathiques, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un type de sport qui est adapté pour un type de tempérament ? Et est-ce qu'il y a… Quel tempérament aurait intérêt à faire quel type de sport, par exemple ? Alors, voilà. En gros, pour simplifier, pour les tempéraments, on aurait le musculaire. Oui. C'est équilibré avec des aptitudes correctes partout, que ce soit en endurance, en force, en souplesse, en résistance, etc., même s'il n'est pas hyper souple. Et puis, on aurait les rétractés d'un côté, qui sont plus fins, élancés, difficultés à prendre du poids, du muscle. Et puis, les dilatés de l'autre, qui prennent facilement de la graisse, eux, et qui sont plutôt costauds et qui ont une masse musculaire assez bien développée jusqu'au digestif, obèse, où là, il y a plus d'eau et de graisse que de muscles. Et le problème dans les tempéraments, quand on regarde, on observe les gens, c'est qu'on est attiré par certaines activités physiques dans lesquelles on excelle en premier. C'est-à-dire qu'un bond sanguin qui est costaud, il ne va pas se tourner spontanément. Je parle d'un homme, par exemple, vers des activités de danse ou de vélo, même s'il y en a certains qui peuvent aimer ça. Mais spontanément, sa force va l'attirer vers des sports d'opposition, des sports où il y a du contact, des sports de force comme le rugby, la boxe, la muscule, où il faut soulever des choses, où sa force peut s'exprimer, à la différence d'un rétracté qui d'ailleurs va avoir des fibres musculaires de type 1, c'est-à-dire des fibres basées sur l'endurance, qui sont très performantes en endurance, très riches en hémoglobine et qui vont lui permettre d'être très, très endurant sur des longues durées. Et il va se sentir à l'aise là-dedans. D'ailleurs, il a des capacités respiratoires qui sont en général très bonnes. Et donc, lui, il va être attiré par les activités qui vont l'entretenir dans son tempérament. Et c'est là que c'est difficile. Parce que tu vas devoir proposer des activités. En naturopathie, ce qu'on cherche, c'est à évoluer vers le tempérament musculaire pour rééquilibrer l'ensemble. Soit on va se faire plaisir dans les activités qui nous attirent, et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Mais si tu veux changer, il faut que ton activité physique te tire vers le domaine où tu veux aller, le domaine physique, le changement, la transformation santé que tu veux obtenir. Donc, la logique voudrait que les rétractés, on leur fasse prendre du volume, de la masse musculaire. Et ça, si tu fais du vélo, si tu cours une heure tous les jours, tu vas fondre. Ce n'est pas vrai. Tu vas perdre de la masse musculaire. Et par contre, si tu es un dilaté, que tu fais ton activité musculaire, si tu fais des activités intenses et courtes, tu ne vas pas forcément fondre. Alors, ça va te faire du bien, mais tu garderas ta force, tu vas garder ta masse grasse. Et voilà. Même si les hits, les activités intenses sont nécessaires pour perdre un petit peu, et un sanguin, lui, peut faire ce qu'il veut à la rigueur. Du moment qu'il bouge, c'est super. Mais ça marche moins dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'un rétracté qui fait une activité trop longue d'endurance, lui, ce n'est pas bon. Donc, l'idée, ça serait que les rétractés, il faut qu'ils travaillent surtout leur souplesse et leur développement de masse musculaire. La coordination, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une aptitude propre à un tempérament. On a des personnes, bien que les nerveux soient très peu coordonnés, mais un sanguin peut être aussi mal coordonné qu'un respiratoire, qu'un rétracté. Par contre, le développement des capacités cardiovasculaires et d'endurance, ce sera plutôt les sanguins, les digestifs, les dilatés, chez qui on va chercher à les développer, parce qu'on s'aperçoit que dans les maladies métaboliques, ce qui baisse en premier dans les capacités, c'est ces capacités cardio-respiratoires et le muscle est conservé, du moins chez le sanguin, alors que quand on vieillit chez un rétracté, on perd d'abord du muscle avant les capacités cardio-vasculaires. Donc, il faut entretenir sa masse musculaire chez un rétracté et là, on sait qu'on va les orienter vers des mouvements plutôt doux, calmes. On fait de la musculation comme on fait du yoga, en travaillant sur la respiration, des mouvements bien contrôlés, bien dissociés, pour ne pas trop pomper l'énergie nerveuse non plus, parce qu'ils sont plus fatigables. Et on va travailler plus cardio, bien sûr, on peut travailler n'importe quelle activité physique du moment qu'elle est faite de façon cardio pour les dilater, les personnes en surpoids. En gros, c'est les grandes tendances. Après, il faut individualiser et ne pas perdre de vue qu'on ne peut pas faire une activité sur du long terme si on ne prend pas plaisir en la pratiquant. Et il faut savoir que si on veut évoluer, il faut un petit peu sortir de sa zone de confort. On ne pourra pas avoir une activité, on va être par exemple 80% du temps tranquille, bien à l'aise dans son activité, mais 20% de cette activité-là, il faudra se sortir de cette activité dans la zone de confort en se stimulant davantage. Sinon, ça sera de l'entretien. Il n'y aura pas de transformation. D'accord. Là, on rentrerait un petit peu dans l'hormèse, un petit peu, si je comprends bien. Oui, l'activité hormétique, si on veut changer de toute façon quelque chose dans notre corps, il faut sortir de ce pourquoi ce corps est adapté aujourd'hui. Donc, si à un moment donné, tu ne stimules pas pour qu'il se développe, un muscle, si tu ne le stresses pas un petit peu, il n'a aucune raison de se développer. Maintenant, si tu le stimules un peu plus que ce qu'il fait habituellement, c'est-à-dire si tu marches 30 minutes par jour, si c'est ta seule activité physique, tu n'as aucune raison de garder un muscle biceps qui se développe, qui reste à un niveau normal. Tu auras les muscles qui te permettront de marcher 30 minutes par jour. Point. Sachant que maintenant, si tu veux développer un peu de muscles, par exemple dans tes cuisses, tu marches 40 minutes ou 30 minutes plus vite, tu auras une stimulation légèrement supérieure, ton corps va s'adapter, tu vas refabriquer un peu de muscles, et puis voilà, tu auras des petites courbatures, mais ça, ce n'est pas grave, et le lendemain, tu seras plus fort. D'accord. Du coup, là, ça pose un petit peu la question de la quantité, je ne sais pas si on peut dire ça, la quantité d'activité physique à fournir, parce qu'on sait que le sport, là, j'utilise le mot de façon intentionnelle, le sport, ça peut être un couteau à double tranchant. Moi, je vois des gens, des patients qui se sont beaucoup épuisés avec le sport. Est-ce qu'il y a des chiffres au niveau de l'activité physique idéale à fournir ? Alors évidemment, je sais que c'est individualisé chaque fois, mais est-ce qu'on peut avoir comme ça des repères ? Des repères au niveau de l'activité physique. J'ai tout à l'heure une vidéo où Walter Longo, celui qui a travaillé beaucoup sur le jeûne, pour ceux qui connaissent, et jeûne et cancer, enfin jeûne et longévité, c'est un biologiste qui travaille beaucoup sur la longévité. Lui, il disait que pour améliorer vraiment ses capacités, il fallait faire 30 minutes par jour, c'est-à-dire 5 heures à peu près par semaine d'activité. Non, 150 minutes par semaine, pardon. C'était le chiffre. Et c'est aussi le chiffre qu'on trouve pour améliorer les capacités cardiovasculaires, même chez les personnes âgées. C'est-à-dire qu'en termes de longévité, c'était vraiment intéressant de dépasser ces 150 minutes, sachant qu'il fallait répartir ça tous les jours. Ça faisait 30 minutes d'activité physique tous les jours. Mais ça, quand on dit ça, on n'a rien dit. Parce que 30 minutes d'activité physique, c'est quoi ? 30 minutes de marche à 3 km heure, est-ce que ça va suffire ? Ou c'est 30 minutes de HIIT, donc d'activité à haute intensité avec des haltères ? Je veux dire, ça, ça ne veut strictement rien dire. Donc pour moi, tous ces chiffres, ils n'ont pas de valeur. En plus, ce que je voulais dire, c'était que si... La question, c'est pourquoi pratiquer une activité physique déjà ? OK, tu as une option santé, tu veux maigrir, tu veux... Maigrir, je ne suis pas trop d'accord. On verra peut-être si tu poses la question après, mais tu veux améliorer ton état général, tu veux te déstresser, tu veux te sentir mieux dans ton corps, etc., mieux dormir. Donc tu vas faire de l'activité physique. OK, ça, c'est un objectif. La plupart des jeunes aujourd'hui, l'objectif, il n'est qu'esthétique. Oui. On est bien d'accord qu'aujourd'hui, tu fais de la muscule, tu te montes sur Instagram, tu veux maigrir, tu veux tes muscles, machin. Tu en as parlé. Et c'est vrai. Et c'est une raison normale chez un ado, chez un jeune, de se sentir bien dans son corps et de développer son esthétique. Donc ça, c'est une raison valable pour moi. Ce n'est pas artificiel comme certains le disent. Voilà. Mais non, Tana, ils vont faire du sport et ils vont faire un... Bon, j'ai grandi comme ça, moi. Je veux dire, mon père, il ne pouvait pas ne pas faire de sport un jour. C'était devenu une addiction. C'est les orthorexiques d'un point de vue sportif, ça s'appelle, je ne sais plus comment d'ailleurs. Il y a des exemples comme ça. Quelqu'un comme Isarazu, que j'aime bien, j'adore, regardez ce qu'il fait. mais ce mec, c'est un monstre de sport. Il va faire 100 bornes en vélo. Le lendemain, il fait une séance de muscu de fou. Après, il va faire de la plongée. Enfin, voilà. Il ne s'arrête jamais. Mais s'il ne fait pas un jour du sport, il n'est pas bien. Et mon père, il était comme ça. Et moi, à une époque, j'étais comme ça et je culpabilisais même. Et à ce moment-là, tu t'aperçois où les athlètes de haut niveau, la recherche de la performance toujours améliorée, etc. Pour eux, ce n'est pas forcément ça. Mais là, je parle pour les athlètes de haut niveau. Tu t'aperçois que derrière ce besoin de sport quotidien, tu as toujours une forme de dévalorisation. Tu vas retrouver une forme de complexe. Tu vas trouver dans l'histoire une blessure. J'ai discuté avec Stéphane Brognard. Je ne sais pas si tu vois. Il fait des exploits monstrueux. C'est un des plus grands aventuriers du monde. J'avais une vidéo avec lui. Il traverse l'Atlantique à la rame. Là, il va partir pour le Pacifique. Il fait la traversée. Récemment, il a fait la traversée des Vos jusqu'au Mont-Blanc en ligne droite sans assistance. Des trucs de dingue. Et derrière, il y a une blessure. Il voulait prouver à son père qu'il était capable de réussir là-dedans. Mais si tu n'as pas une grosse blessure, pourquoi tu te fais chier à souffrir sur un terrain pour des performances qui vont te servir à rien, qui ne vont même pas t'apporter du fric ? Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a aucun intérêt à ça. Donc, derrière, je pense que le cerveau, lui, il cherche à compenser quelque chose et que les athlètes les plus performants sont peut-être les plus dévalorisés. Voilà. Mais c'est un point de vue particulier. Maintenant, si tu es dans une recherche de bien-être, d'esthétique, voilà, il n'y a aucun souci. Là, tu vas chercher à avoir une activité physique adaptée et que tu vas mener à bien tous les jours pour ta santé, ton bien-être ou ton esthétique. quoi. D'accord. En termes de, je ne peux pas te dire en termes de combien par jour. Par contre, la personne qui te dit « Oh, moi, j'ai une activité tous les jours, je marche 30 minutes. elle a 30 ans, ça me fait rire. Pour moi, ça ne compense pas tout le mode de vie sédentaire d'à côté, la malbouffe, le stress, la pollution. Tu vois ? Par contre, tu fais 30 minutes, elle me dit elle les fait en courant ou elle va en vélo 30 minutes en appuyant un petit peu sur son vélo tous les jours. Là, je me dis que c'est pas mal. Après, il faut tenir compte de l'âge, tempérament, etc. D'accord. Ça a replacé en fait dans son contexte chaque fois. Oui, après, il faut voir comment elle vit à côté. Il y a plein de paramètres. C'est toujours pareil. Quand tu fais ton programme d'hygiène vitale et que tu proposes à une personne tant d'activités dans la semaine, tu vas regarder tout ce qu'elle fait à côté et tu vas le comparer à son alimentation. Tu vas le comparer à son état de stress. Voilà. Et tu ne peux pas lui dire d'aller faire six fois du sport si elle est hyper stressée qu'elle n'a pas le temps et que derrière, en plus, elle a l'alimentation qui est correcte. Il n'y a aucune raison d'amener des compensations. Tu vois ? Maintenant, si tu n'as pas un minimum de mouvements dans la journée, pour moi, ton niveau de vitalité diminue. Mais ce n'est pas très grave sur du court terme. Il ne faut pas que ça dure toute la vie. sinon, tu risques de le payer plus tard. OK. Du coup, tout à l'heure, tu as parlé de longévité. Alors, ça, c'est un sujet qui intéresse beaucoup les gens. Est-ce que, toi, à l'état d'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, de ce que tu en sais, est-ce qu'il y aurait des types de sports à privilégier pour la longévité ? Est-ce qu'il y aurait des types de sports à éviter ? Tu fais du soin en parachute, je ne suis pas sûr que ça améliore ta longévité ou tu fais de la plongée là où il y a le plus de morts par an. Je ne suis pas sûr que ça t'aide vraiment. Statistiquement, même si c'est ton plaisir, on ne sait jamais. Pour des effets indirects, tu vas peut-être améliorer ta longévité. Mais aujourd'hui, on sait que les personnes qui vivent le plus longtemps, alors, ne sont pas forcément celles qui ont été actives toute leur vie. Déjà, ça, c'est une chose. Par contre, il y a des études qui ont comparé les peuples centenaires dans le monde par rapport aux autres peuples en essayant de trouver les facteurs de longévité. Et l'un d'entre eux, c'est vrai, c'est l'activité physique. Ce n'est pas le plus important, mais c'en est un. Et en particulier, il y a des peuples comme en Sardaigne, qui ont des peuples en Europe avec l'île d'Ikari en Grèce aussi. Ils ont une particularité, ces centenaires, c'est qu'ils ont, pour la plupart, ils sont bergers, ils vivent dans une vallée et ils parcourent beaucoup de kilomètres dans la montagne. Et même à 80 ans, ils restent actifs, ils bougent, etc. Ils vivent centenaires. Et quand on compare leur masse musculaire par rapport à celle de ceux qui vivent dans la vallée, en campagne, parmi les centenaires, ils sont 95% à avoir des taux de masse musculaire nettement au-dessus de la norme. Donc, on s'est dit par rapport à ceux qui vivent en campagne qui ont une bonne longévité par rapport à nous et qui n'ont que 63% de masse musculaire en plus. Donc, on peut se dire que le muscle, c'est un facteur de longévité. Alors, on le sait que tu maintiens de l'autonomie quand tu vieillis et que tu as de la masse musculaire. La sarcopénie, la fonte musculaire, c'est un facteur qui fait que tu vas perdre ton autonomie. Il y a une personne qui est en fauteuil roulant, qui ne peut plus se déplacer, qui ne peut plus vivre seule, qui dépend de quelqu'un d'autre. Elle va mourir plus vite qu'une personne qui reste autonome chez elle. Donc, maintenant, ils le savent. Ils font beaucoup de gymnastique en EHPAD, etc. Ils proposent des kinés. Maintenant, si toi, tu la développes tout au long de ta vie et que tu gardes un taux de masse musculaire ou du moins que tu te dis voilà, j'ai 50, 60 ans et je veux vivre vieux et en bonne santé, peut-être que je vais essayer de garder du muscle. Donc là, je dirais que pour vivre vieux et longtemps, la première chose, c'est garder de la densité musculaire. Donc, tu vas faire des activités contre résistance. Tu ne vas pas forcément faire du vélo. Alors maintenant, si tu es hyper sédentaire toute ta vie et tu te mets au vélo, ça sera toujours du mieux. Autre, si tu es quelqu'un qui a un peu de surpoids, etc., le vélo, ça va être intéressant ou la course à pied ou la marche dynamique, voilà, l'endurance. Parce que le deuxième facteur, c'est quand même le facteur cardiovasculaire. Et on sait qu'il y a même une formule qui fait le lien entre ta VO2max, c'est-à-dire ta capacité à utiliser l'oxygène dans ton corps dans des efforts, à fixer l'oxygène, à l'amener jusqu'au muscle, le cellule, ta capacité respiratoire, entre autres, on va dire. et il y a un rapport entre cette VO2max et ta durée de vie. Il y a une formule qui a été établie, c'est-à-dire ta durée de vie restante, tu la calcules, estimée, tes VO2max moins 15 multipliés par 0,6. C'est-à-dire que scientifiquement, au clinique, si tu n'as plus de VO2max qu'elle baisse comme ça, tes chances de vivre à cet âge-là, c'est ta limite. Donc, ce n'est pas rien, je veux dire. On perd énormément de souffle en vieillissant et j'ai même une amie qui est, j'avais interviewé d'ailleurs ce machin qui fait du trail, elle a des trails super longs à 60 ans et elle me dit, donc elle est beaucoup suivie par des scientifiques et elle me dit, même si je m'entraîne tous les jours, même si je suis capable encore de faire 150 bornes d'affilée, ce qu'elle fait dans les montagnes, elle fait encore des trails longs en compète, elle me dit, ma VO2, elle a quand même diminué. Donc, tu ne peux rien, je veux dire, à un moment donné, tu vas perdre, mais tu vas perdre beaucoup moins si tu es actif que si tu es sédentaire. Et ils sont aperçus qu'un athlète de haut niveau qui avait des super capacités en l'espace de 10 ans d'inactivité revient au niveau d'un sédentaire. Ce n'est pas beaucoup 10 ans. c'est-à-dire que le mec en 10 ans, il perd tous ses acquis s'il ne fait rien. Donc, c'est intéressant si tu entretiens ça. Et il y a une dernière étude qui est intéressante que j'ai vue, c'est l'étude de Copenhagen qui a suivi des gens de 1976 à il n'y a pas si longtemps. et ils sont aperçus que les gens qui vivaient le plus longtemps, enfin, ceux qui pratiquaient du jogging, avaient une espérance de vie augmentée de 5,6 ans pour les femmes et 6 ans pour les hommes. C'est quand même dingue ce truc-là. Alors, bien sûr, je pense qu'ils ne tiennent pas compte de tous les paramètres. Oui. Parce que, comme tout à l'heure, une personne qui fait du jogging, elle a peut-être une meilleure hygiène de vie, etc. Mais c'était un facteur qui avait été observé dans cette étude-là. Donc, voilà. Et la dernière chose à laquelle il faut penser, c'est que si tu n'entretiens pas ta capacité respiratoire, ta masse musculaire, si tu maintiens ton corps dans un état inflammatoire, dès que tu auras une infection, dès que tu auras un coup dur dans la vie, tu risques d'y passer, quoi. Alors que certains vont s'en sortir, vont dépasser le coup dur, quoi. Je pense surtout au COVID. On l'a vu, on sait qui c'est qui meurt, ce sont ceux qui sont vraiment dans des états de fragilité avancée. Donc, dans ce sens-là, c'est important. Et puis, les risques de thrombose, de faire des infarctus, ils chutent. Je crois que tu as 100 fois moins de risque de mourir d'un infarctus, d'une thrombose à un certain âge, si tu es actif, quoi. Donc, si tu fais un peu de sport tous les jours, ça ne protège pas de tout, attention, mais statistiquement, c'est vérifié, quoi. Il y a une densité vasculaire qui est augmentée, qui compense. Bon, voilà. Alors, quelle activité physique ? Moi, je pense que si tu bouges en vieillissant, c'est déjà très bien. OK. Et je pense qu'il faut faire une activité d'endurance et une activité de renforcement musculaire. Voilà. Et prendre plaisir dans ce que tu fais. Tu veux faire de la danse, de la danse de salon à 70 ans, fais de la danse de salon, quoi. C'est bien. Mais à côté, n'oublie pas tes abdominaux, n'oublie pas ta colonne vertébrale, renforce ta cage thoracique, fais de la muscu, densifie-moi tout ça, quoi. Et on l'oublie, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, vous êtes active, madame, vous marchez tous les jours, c'est bien. Mais non, ta colonne, elle n'est pas stimulée. Tu vas perdre de la danse si tu es osseuse parce que tu ne stimules jamais tes muscles au niveau du haut du corps. Voilà. Il ne faut pas oublier que notre corps, il est quand même assez global. Il ne faut pas oublier certaines parties, quoi. D'accord. Très bien. Écoute, ça me paraît très clair. Du coup, j'ai une autre question supplémentaire qui me vient. Est-ce que tu aurais un avis sur les… Tu l'as un petit peu effleuré en disant qu'il y a des personnes qui tombent un petit peu dans cette orthorexie du sport. Est-ce que tu aurais un avis sur les dangers du trop de sport ? Par exemple, des gens qui se poussent à bout. Moi, ça m'est déjà arrivé. Pas moi, personnellement, mais des gens, par exemple, surtout en salle de fitness, des gens qui suivent, par exemple, des régimes drastiques et qui sont là. Moi, j'ai déjà eu des témoignages des potes qui me disent qu'il y a des mecs, des fois, ils laissent tomber la barre parce qu'ils tombent dans les pommes, ils doivent finir leur série de vins et ils ont un régime et ils n'ont pas encore mangé de la journée, etc. Ça m'est arrivé d'avoir les étoiles quand j'essayais de perfait aussi. Quand tu te mets à la limite, tu te mets à la limite. C'est une fois, très occasionnellement. Tu t'en fous. Tu es jeune, tu vas récupérer. Il ne faut pas avoir peur à un moment donné de tester tes limites. Mais non, c'est appliquer un programme à la con sans être à l'écoute de tes sensations du jour. Te dire que la barre, tu ne vas peut-être pas y arriver, mais tu te dis absolument que je la fasse parce que c'est marqué, sur mon programme d'entraînement qu'il faut que je fasse une série de 20 à 10 kilos. C'est complètement con. C'est quoi le problème ? Mais quand tu as 14, 15 ans, quand j'avais 16 ans, que j'avais des objectifs, de trucs, je raisonnais comme ça. Et tu ne veux pas décevoir les autres autour de toi et tout. Mais tu vois, derrière, tu as une dévalorisation si tu fais ça. Si tu t'écoutes et que tu te dis putain, aujourd'hui, je ne suis pas bien, je vais quand même m'entraîner en n'étant pas bien. Là, c'est de l'hormèse en fait. Tu vas t'entraîner dans un état de fatigue, mais tu vas te mettre au maximum de tes capacités du jour. Point barre. Tu ne les dépasses pas. Et ce travail-là, il va payer après. Et tu auras autant de résultats que si tu étais très en forme et que tu stimules ton muscle avec 10 kilos de plus. Mais ça, on s'en fout. L'important, c'est que tu stimules ton corps avec un état de fatigue moins bon. Ce n'est pas grave. Par contre, tu vas t'écouter, tu vas gérer ton effort. Tout ce qu'il faut, c'est ne pas aller à l'épuisement supplémentaire, ne pas créer un stress d'épuisement trop régulier qui va se rajouter à ton stress intellectuel, etc. dans ta journée. Sinon, ça n'a aucun intérêt de santé. Tu vas te traîner la journée, tu seras moins efficace. Garder toujours du plaisir, mais de temps en temps, tu vas t'éclater sur une série un peu plus élevée, un petit défi. Je me souviens, avec mon père, on se faisait des séries de 10 dépaulés à la mort. Et puis, on se mettait minable. Et puis, ce n'est pas grave. Du moment que ton mouvement reste correct, du moment que tu stresses, tu ne vas pas jusqu'à la blessure. Parce que si tu t'épuises, ton corps va t'amener à la blessure. De toute façon, il va te le dire avant. Et si tu fais tout de façon très bien fonctionnelle, etc., il ne t'arrive rien. Mon père, il a fait de l'haltérophilie pendant toute sa vie jusqu'à 50 piges. et tout le monde lui disait tu auras mal au genou ceci, cela. Il pédale tous les jours, il n'a jamais eu d'arthrose de sa vie et de cartilage usé. Donc, quand c'est bien fait, quand tu respectes ton organisme, quand ton hygiène de vie à côté est bonne, tu peux y aller. Mais tu ne vas pas dépasser tous les jours tes limites. Ça, c'est épuisant. Ce n'est pas de l'activité hygiénique. Mais chacun fait comme il veut. Je veux dire après, moi je dis, il faut traverser ses souffrances, il faut traverser, il faut passer par des erreurs pour comprendre qui on est. Parce qu'après, le but du jeu, c'est quoi ? C'est d'améliorer ta qualité de vie. Si tu as besoin de te prouver des choses tous les jours, fais-le. Vas-y, va jusqu'à la blessure, pète-toi un truc, tu verras, tu es à la limite et tu essayes de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Parce que si tu ne passes jamais à ça, je continue. Je veux dire, tu n'arrives pas. Il n'y a pas de meilleur maître que soi quand on a un regard objectif sur soi. Mais il faut un peu de lucidité, il faut un peu de recul. Il faut arrêter de croire tout ce qu'on lit dans les livres et tout ça. Il faut se demander à mon ami, mais pourquoi je fais autant de muscu tous les jours ? À un moment donné, je m'entraînais cinq fois par semaine en altéro, des fois six, et je n'en pouvais plus. Mais derrière, il fallait que je fasse plaisir à papa, il ne fallait pas que je déçoive. C'est inconscient derrière des fois. Mais derrière, il y a ce schéma-là. Et ça, c'est difficile à vivre quand tu es jeune. Mais une fois qu'il y est passé, ça t'apporte tellement, ça m'a permis de comprendre tellement de choses sur mon fonctionnement, sur mon corps, sur toutes ces méthodes d'entraînement et tout que c'est génial après. D'accord. Voilà. Moi, je ne suis pas pour interdire tout aux gens. J'aime bien leur laisser faire leur expérience, aller au bout du truc, te péter un truc. Ce n'est pas du tout de l'hygiénisme classique. Mais non, si quelqu'un vient pour un conseil, si c'est un petit pépé de 80 ans, il fera une petite gymnastique désarthritisante, douce, etc. On va adapter la pratique. Si c'est un jeune de 25 ans qui veut prendre de la masse musculaire, tu ne prends pas de la masse musculaire en soulevant 3 kilos. Donc, on va adapter les stimulations en fonction des besoins. Donc, du cas par cas, je ne suis contre aucune pratique du moment qu'elle est faite dans les règles de l'art. Quand je vois maintenant, c'est vrai, dans les salles de muscu, les mecs qui font des squats de ronds, je me dis, à un moment donné, tu vas battre ton record, OK, mais les conséquences à moyen terme, elles risquent d'être lourdes à payer pour ce petit record que tu vas battre aujourd'hui et ces 200 grammes de muscles que tu vas prendre. C'est lucide. OK. Et puis, du coup, une dernière question ou ce n'est pas vraiment une question, mais j'aimerais un petit peu ton avis sur la place de l'activité physique dans le paysage de la naturopathie. Moi, l'impression que j'ai, c'est une impression brute, c'est que c'est un peu sous-estimé. J'aimerais voir plus de, en tout cas, de naturopathes influents, j'aimerais voir plus de naturopathes sportifs, plus de naturopathes mettre ça en avant. Toi, quelle est ton impression là-dessus ? Alors, c'est sous-enseigné dans les écoles en France. C'est des modules qu'on ne fait même pas dans certaines écoles, si ce n'est un peu de, on vous dit qu'il faut faire de l'exercice, de la marche et tout ça. Il y a trois piliers de la santé en nature. Tu fais de la santé en gérant ton alimentation, en gérant l'aspect psycho-émotionnel dans ta vie. Pas que la gestion du stress, c'est comprendre que tous tes traumatismes de vie, tes agressions, etc. Des fois, c'est le facteur primordial qui te plombe. Ça aussi, ce n'est pas assez abordé. On pense que c'est que la journée, il faut détendre, il faut respirer, il faut faire un peu de relaxation. c'est loin de ce que disaient les pays de naturopathie à l'époque. Je veux dire, on n'en parle pas assez ça non plus. Tu peux faire des maladies uniquement parce que tu vis une agression psycho-émotionnelle, tu ne la gères pas au quotidien, etc. Et puis, tu ne peux pas faire de santé si tu ne bouges pas. Quand on dit santé, c'est santé optimale, attention. Mais je ne dis pas forcément sport, on est bien d'accord. Je dis bricoler, jardiner, mettre les mains dans la terre, bouger, etc. Et aujourd'hui, tu as un outil. Je veux dire, parmi ces méthodes, en alimentation, tu as tous les régimes de la terre qui existent, tu peux les adapter, faire tout ce que tu veux, les techniques psycho-émotionnelles, de la PNL à la relaxation, la sophro, le décodage biologique, etc. Tu as un panel d'activités et tu as aussi un panel d'activités dans l'activité physique aujourd'hui. Tu as des activités physiques fonctionnelles, de développement très complète qui se sont développées. Et en particulier, je pense au crossfit qui est la plus complète de toutes puisque tu développes toutes tes aptitudes, que ce soit d'endurance, résistance, explosivité, force, souplesse. Tu es obligé de travailler tout. Et à côté, tu as des méthodes bien ciblées aussi comme le yoga, le stretching, plus cool, des activités énergétiques, tai chi. Tu as des activités d'endurance, tu as des activités de coordination, de danse, etc. Donc, tu peux répondre à tous les besoins. Et c'est dommage de ne pas connaître chacune de ces activités pour pouvoir les proposer ensuite à tes patients et améliorer leur vie. Sachant qu'il faut toujours prendre plaisir dans ce que tu fais. Tu ne peux pas mettre en place un programme d'hygiène de vie si la personne, elle n'a pas au moins deux, trois créneaux d'activité physique dans la semaine et où elle va se faire plaisir, où elle va se faire passer un moment de détente pour elle et ça va même lui donner envie d'améliorer le reste, l'alimentation, le fait d'arrêter de fumer ou autre chose. Donc, c'est un outil par lequel on peut entrer dans la santé comme on peut y entrer dans l'alimentation ou dans un travail psycho, spirituel, etc. Pour moi, c'est dommage et c'est effectivement sous-étudié parce que les naturopathes aujourd'hui ne sont intéressés que par la phyto, l'aromathérapie, un peu de technique, les techniques alimentaires, ça, ils maîtrisent à fond le système digestif, tout ça, mais le muscle, ils ne connaissent pas. Les capacités cardio-respiratoires, ils ne savent pas comment les développer. Alors, bien sûr, on n'est pas rentré dans les détails d'entraînement, mais même sans aller jusque-là, avoir une activité physique en plein air, pour moi, il n'y a rien de mieux. Voilà un petit peu ce que, pour moi, je trouve ça dommage et c'est parce que beaucoup de naturopathes travaillent en milieu urbain et ont eu cette éducation au mouvement. Et c'est facile d'apprendre dans les livres quelles plantes on utilise, quelle cure de ceci, quelle cure de cela, mais après, quand il faut faire et expliquer comment il faut faire dans son corps, c'est plus difficile. ça nécessite de travailler. Alors moi, dans mes formations, on n'a qu'un week-end de formation en muscu parce que la formation est très chargée, mais on ne peut pas devenir naturopathe si on n'expérimente pas. Et donc, il faut qu'ils expérimentent toutes ces méthodes, qu'ils les vivent à un moment donné, qu'ils les adaptent ensuite pour pouvoir les adapter ensuite avec des patients. C'est normal. Donc voilà, c'était ce point de vue-là que vous allez partager. j'ai mon programme, tu sais, d'école, j'ai quand même 1800 heures au total. Et il y a dans le volet naturopathie, il n'y a pas de mouvement. Il n'y a quasiment pas d'heure sur le sport. Je suis en train de dire, il n'y a rien du tout. On va nous en parler. On en parle, bien sûr, mais il n'y a aucun… Tu vois, il pourrait prendre une demi-journée. Il n'y a aucun de pratique, quoi. Oui, il pourrait prendre une demi-journée de pratique, par exemple, ou faire quelque chose. Oui, présenter différentes méthodes et tout ça. Il n'y a rien du tout. Oui, c'est un prix, mais ce n'est pas… C'est un petit peu décevant et pourtant, les naturopathes, je veux dire, marche et saut, le père de la naturopathie, il a mis l'exercice comme troisième pilier de la santé. Je veux dire, toutes les autres techniques, c'est des techniques annexes. C'est-à-dire que tu peux te passer de plantes, tu peux te passer d'hydrothérapie, tu peux te passer de massage, tu peux te passer de relaxation pour faire de la santé, mais tu ne peux pas te passer de mouvements, tu ne peux pas te passer d'aliments et d'équilibre psycho-émotionnel. Sinon, il te manque quelque chose, quoi. Donc, on met à la place une technique essentielle, des techniques annexes. Voilà. C'est comme ça, c'est les effets modes d'aujourd'hui. et pourtant, il y a beaucoup de jeunes qui viennent à la pratique physique pour l'esthétique, mais ils ont des impacts et des bienfaits aussi sur notre plan émotionnel, santé, et ça leur fait du bien. Et attention, il faut bien comprendre une chose, c'est que notre peuple, notre population, notre société dégénère sur le plan physique. J'ai des chiffres hallucinants sur ça. Moi, je vois les jeunes, comment ils se comportent. un jeune en 1971 parcourait un 800 mètres en une minute de moins qu'un jeune en 1991. Une minute sur 800 mètres en moyenne, c'est une moyenne des élèves de terminale au bac. C'est deux tours de stade, c'est ça ? Deux tours de piste. C'est une étude qui est parue dans le Figaro il n'y a pas longtemps et qui montre qu'on a perdu 25% de nos capacités physiques chez les jeunes en 40 ans, en 50 ans, pardon. C'est juste hallucinant. Et si tu compares nos plus gros athlètes d'aujourd'hui, ils étaient moins performants que les athlètes. Ils ont trouvé des traces de pas. J'ai écrit un article là-dessus en Australie, chez les aborigènes. Il y avait des peuples qui vivaient là-bas et ils comparaient la vitesse grâce aux traces de pas dans l'argile. Donc, c'est des peuples qui vivaient il y a 50 000, 50, 40, 30 000, 50 000 ans. Et ils étaient capables de sauter à plus de 2,40 mètres, pas avec les chaussures et le tartan et les techniques d'aujourd'hui. Et ils couraient à la vitesse du sunbolt. Je veux dire, c'est juste hallucinant les capacités et un Neandertal, une femme de Neandertal battrait un homme aujourd'hui au bras de fer, en moyenne. Je veux dire, on a perdu de la force, on a perdu de l'endurance, on a perdu beaucoup ces capacités-là. Alors oui, on va vous dire, on vivait moins longtemps à l'époque, ce n'est pas vrai. Si on survivait au froid, aux carences alimentaires, aux agressions, etc., on vivait aussi vieux qu'aujourd'hui, mais dans des conditions bien plus terribles. Quand les gens passaient le cap des 50, 60 ans, on trouvait des ossements de 70 ans, on était il y a 30 000 ans. Je veux dire, donc il faut arrêter de croire que, bien sûr, on maintient des gens en vie aujourd'hui qui seraient morts il y a 30 000 ans grâce à la médecine. Je parle de médecine d'urgence, je ne parle pas de médecine santé là, mais l'état de santé a involué. On est bien d'accord. Moi, je mets dans la santé nos capacités physiques aussi. Oui. Voilà. Et je pense qu'il y a une urgence à réhabiliter l'activité physique dans la prévention et dans la santé. OK. Écoute, super, ça me paraît très bien comme conclusion. Oui, comme conclusion. OK. Écoute, si tu permets, je voulais juste finir en disant que, pour ceux qui regardent ça sur ma chaîne, que ta chaîne, elle a démarré depuis quelque temps et moi, je pense que si vous êtes intéressé par la santé, la naturopathie, que vous posez des questions sur certaines choses, allez voir la chaîne Vitali TV de Jérémy là et je trouve que c'est un jeune naturopathe qui va vous permettre d'aller au bout de certains raisonnements. Et ça, ce n'est pas partout qu'on a ces réflexions et ces informations. Donc, voilà, je te souhaite un bon développement de ta chaîne. Merci. Voilà. Il faut qu'elle se développe et j'espère que je vais y contribuer un petit peu avec ça. Alors, la mienne n'est pas énorme non plus. Elle est un peu plus ancienne peut-être, mais voilà, ce n'est pas évident. C'est vrai de se faire connaître et surtout quand on est très sélectif dans les sujets, même si on aborde des sujets qui sont assez larges, mais on n'est pas dans certaines mouvances et ce n'est pas évident d'accepter, de se faire accepter dans certaines idées. Je te remercie beaucoup. Avec plaisir. OK. Je te dis, je te remercie encore une fois d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et puis je mettrai les liens en description vers la formation alsacienne de naturopathie pour ceux qui veulent. Vous pourrez poser vos questions en commentaire. Voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo et puis je vous dis à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada